Bonjour à tous, nous commençons cette édition de la revue de la presse en ligne par une information qui fait encore le tour du web, Papa Wemba a rendu l'âme. Les médias camerounais en ligne en font également l'écho et chacun à sa manière rend un hommage à la star congolaise de la Rumba qui s'est éteinte à Abidjan sur scène devant ses fans. Cameroun Info.net revient sur les circonstances du décès et indiquent que l'artiste, victime d'un arrêt cardiaque, est décédé avant de toucher le sol. Les efforts du personnel médical ont été vains, tout comme les nombreuses tentatives de réanimation qui ont eu lieu dans l'ambulance, rappelle Cameroun Info.net. Le site web Culture Eben rend hommage aux natifs de l'Ubefou dans le Kazaï oriental en RDC. Il le présente comme l'illustre chanteur, auteur, compositeur et acteur congolais qui aura marqué plusieurs générations à travers ses œuvres, ô combien nombreuses. Culture Eben, qui revendique déjà 500 000 fans sur sa page Facebook, rappelle que Papa Wemba était le fondateur et dirigeant du label Viva la Musica, qui aura recruté et formé des stars de la musique congolaise et africaine telles que Kofi Olomide, King Kester ou encore Zaiko Langalanga. Yaound Info, pour sa part, apporte l'hommage des musiciens africains. Parmi eux, le Camerounais Manu Dibongo, qui affirme que Papa Wemba était la voix de l'Afrique et l'un de ceux qui emportaient le talent et l'art africain à son firmament. La parole est également donnée à l'artiste Camerounais Tsimi Toro, qui estime que Papa Wemba était la meilleure voix de l'Afrique. Tsimi Toro se rappelle de sa rencontre avec la star de la rumba congolaise il y a quelques années et se souvient d'un homme toujours disponible. De son côté, Camerbi salue un artiste à la pluridisciplinarité mature, convaincante et riche. S'il n'est pas le créateur de la rumba congolaise, il est l'un des piliers et l'un des artistes qui propulsera ce genre musical à l'échelle internationale, indique le site web. Autre information sur la toile, Huawei Cameroun qui doit désormais faire face à un concurrent de poids, son compatriote chinois ZTE. Et c'est TIC Mag qui le rapporte. Le portail d'information spécialisé sur les TIC et les télécommunications en Afrique centrale, indique que ZTE, spécialisé dans les équipements de télécommunications, a récemment annoncé l'ouverture de sa filiale au Cameroun. Occasion pour eux de faire rude concurrence à Huawei, qui gère déjà de nombreux projets dans les TIC et télécoms dans le pays. En politique, Camerpost rapporte que le vice-premier ministre Hamadou Ali a boudé un meeting du RDPC, coiffé par Kavaye Guedibril, président de l'Assemblée nationale samedi dernier à Marwa. Plus de 30 000 personnes ont répondu présents à ce meeting, qui s'est terminé par un appel au président Paul Biya de se porter candidat à la prochaine élection présidentielle. Pourtant, l'absence d'Amadou Ali a retenti, vu que sa chaise est restée vide durant toute la rencontre. « Signe d'une rivalité certaine qui oppose toujours les deux hommes forts de cette région », relève Camerpost. En économie, investir au Cameroun fait un clin d'œil au financier camerounais Cyril Contchou du fonds d'investissement Enco Capital. Sa filiale Enco Education Investments s'installe à Abidjan en Côte d'Ivoire. Concrètement, deux établissements seront créés. Il s'agit du lycée Enco International et du collège Enco Riviera, qui se proposent de former des jeunes Africains capables d'intégrer les plus grandes universités du monde après le baccalauréat. En sport, journal du Cameroun zoom sur Gaëlle Nganamuit, la footballeuse internationale camerounaise nominée par BBC pour remporter le titre de meilleure joueuse 2016. Âgée de 23 ans, elle a remporté en janvier dernier à Abuja le ballon d'or africain au féminin de la Confédération africaine de football. La jeuse est également connue pour avoir marqué le but le plus rapide de l'histoire après trois secondes selon la BBC, alors qu'elle évolue au Spartak Subotica en 2012. Nous clôturons notre cyber-une avec cette information rapportée par TICMAG. Severan Tchonker envisage la création d'un site Internet pour authentifier les journalistes camerounais. Le président de la Commission nationale de délivrance de la carte de presse espère ainsi mettre fin à la circulation de fausses cartes telles qu'observées par le passé. Ce site web permettra ainsi aux personnalités et aux particuliers de consulter à tout moment la site officiel des journalistes crédibles avant de répondre à leurs sollicitations. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada